Je crois que vous pouvez y aller, M. le maire. Ah oui, ça fonctionne, OK. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil du 12 janvier 2021. Un seul point à l'heure du jour, donc sans plus attendre, je vous cède la parole, Mme Tremblay. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre les présences. Alors, M. Jean Lamarche, vous êtes bien là. M. François Bellisle, je crois qu'il est absent, je ne le vois pas. M. François Bellisle. Il serait absent. Oui, absent. Je le demande pareil au cas où il se joindrait à la dernière minute. Mme Ginette Bellemare. Oui, présente M. Tremblay. Mme Marise Bellemare. Présente Mme Legreffière. Présente M. Daniel Carpentier. Oui, présent Mme Legreffière. M. Michel Cormier. Présente Mme Legreffière. M. Daniel Cournoyer. M. Cournoyer ne m'a pas dit non plus qu'il serait là, je ne le vois pas. M. Cournoyer absent. M. Claude Ferron. Présente Mme. M. Pierre-Luc Fortin. Présente. Mme Marianne Mercure. Mme Mercure m'avait dit également qu'elle ne serait pas là. Ok, absente. M. Pierre Montreuil. Présente Mme Legreffière. Mme Valérie Renaud-Martin. Présente. Je l'entends. Oui, non, ça c'est mon micro là. Merci. M. Denis Roy. Je suis présente. Mme Sabrina Roy. Présente Mme Legreffière. M. Luc Tremblay, encore une fois, M. Tremblay n'est pas supposé d'être là. M. Tremblay, vous n'êtes pas là, donc absent. Au niveau des fonctionnaires, Mme Cinq-Mars. Oui, présente. M. Lachance, non, absent, je crois. Oui. M. Robert Dussault. Présente. Mme M. Annie Perger. Oui, présente M. Tremblay. Ok, alors c'est bien M. le maire, on peut commencer. Les présences sont prises. M. Parfait, donc le plan concerne, ah bien voyons, le seul point concerne le règlement fixant une seconde période d'administration pour les frais de stationnement sur rue au centre-ville pendant la pandémie COVID-19, donc… M. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas deux écrans. M. Je suis prêt à proposer, moi aussi, si la machine n'est pas fait, Denis Roy. M. Je seconde, je seconde. M. Pierre Montreuil. M. Denis Roy et Pierre Montreuil. M. C'est beau. M. Le vote est-il demandé? M. J'aimerais, j'aurais des questions encore à poser. Je voudrais, bon, est-ce qu'il y a des modifications, vous dites qu'il y a eu des petites modifications légères apportées au projet, est-ce qu'il y en a eu? C'est quoi? M. Il n'y a pas de modification qui a été apportée au projet. M. Ok, puis je vais poser une question, j'ai déjà posée, mais là je ne suis pas sûr de comprendre vraiment, là. Quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi le problème de stationnement pour les résidents du centre-ville? M. En fait, écoute, c'est déjà bien expliqué dans l'affiche, mais je peux quand même prendre le temps d'essayer de te donner encore un peu ce qu'on a déjà dit. M. C'est qu'il y a normalement des gens qui se déplacent deux jours, ce qui n'est pas le cas en ce moment avec le confinement, donc le télétravail. Ce qu'on propose, c'est de mettre une gratuité pour que ces gens-là puissent se stationner dans nos rues, horodateurs et parquemètres, et ainsi profiter à toute quiétude de leur temps de télétravail sans se préoccuper des parquemètres et des horodateurs. Il faut savoir aussi que cette mesure-là, ce n'est pas le manque à gagner. Le manque à gagner, c'est le confinement qui crée qu'il y a des espaces libres. Ce que l'on veut également, c'est de permettre, par effet direct, aux gens des districts du Carmel, la Véranderie et Marie de l'Incarnation, qui sont à proximité d'eux aussi, avoir leur stationnement. Ça, M. le maire, je le savais, mais c'est juste, mettons, les gens qui ont une voiture de jour, une voiture de jour qui ne savent pas où garer le jour parce qu'ils sont en télétravail, et habituellement, ils sont au travail, donc ils doivent la garer chez eux. La nuit, elles mettent où leur voiture? La nuit, il y a les stationnements. Vous savez, les stationnements de soir sont gratuits, c'est la fin de semaine. On s'adresse aux gens qui travaillent de jour. Écoutez, on peut répéter encore, mais je… Est-ce que vous voulez demander le vote, M. Fortin? J'aimerais, moi, j'aimerais… Non, non, c'est juste, je voulais bien comprendre ce que l'on a. Si je ne voulais pas demander le vote, ce qu'on va faire, c'est que ça va être adopté à l'unanimité. Si vous voulez en discuter par la suite, on pourra le faire avec plaisir. Excusez, M. le mage, juste une petite parenthèse. Mme Mercure vient de se joindre à nous. Alors, Mme Mercure, vous êtes bien présente? Je suis là. Bon, OK. Fait que Mme Mercure se joint à nous à 11h41. Fait qu'elle sera aussi pour le point. OK? Puisque c'est pour la période de confinement, est-ce qu'on peut mettre la date du 8 février comme date de fin? Bien, ça, ça a déjà été répondu, je pense. Mme Truby, vous pouvez encore une fois répondre. Oui, bien, c'est sûr que si on fait ça, M. Fortin, on est encore pris, s'il y a un prolongement que vous voulez encore une fois prolonger, vous savez que ça vous prend deux séances, un avis de mise en vigueur. Fait qu'un règlement, je ne peux jamais faire ça, là, tu sais, du jour au lendemain. Alors que si on laisse ça comme ça, ce que ça fait, c'est que s'il y a une période qui est prolongée, mettons que c'est du 8 février au, je dis ça comme ça, là, au 8 mars, mettons. Alors là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de refaire de règlement. Et au 8 mars, quand on sait qu'on est sûr que la période de confinement, le télétravail obligatoire, c'est terminé, ou en tout cas, il y a des relâchements, il y a des assouplissements, bien, à ce moment-là, c'est juste une résolution du conseil pour dire qu'on met fin à cette amnistie de la gratuité. Alors que si vous vous mettez le 8 février et que vous voulez prolonger, vous allez être obligés de refaire un règlement avec ce que ça comporte. Bien, moi, je comprends bien, là, collègue, la seule raison qui nous amènerait à prolonger, ce serait un prolongement du confinement. Bien oui. Si le confinement, non, parce que la dernière fois, on l'avait prolongé, puis il y avait d'autres raisons qui étaient rentrées en ligne de jeu. Moi, ça, ça me rassure que ce soit vraiment en fonction du confinement qu'on ne prolonge pas plus longtemps, parce que c'est plus la même chose. Donc, pour moi, c'est important, ça. Puis, par rapport au stationnement pour les commerçants, je pense qu'il est question qu'on puisse aménager des débarcadères, c'est ça. À la demande des commerçants, ils peuvent adresser au 3-1 une demande pour avoir une zone. Bien sûr, la différence avec ce qui se passait avant, c'est que là, ça ne s'adresse plus qu'au restaurant et ça s'adresse à tout un commerce de détail. Une mercerie, par exemple. Ça va mettre des collectes rapides, là, puis attendre 15 minutes. Mais tu sais, ça, je trouve ça bien, puis ça me rassure, parce que si on y va, c'est la gratuité générale pour tout le monde. Mais c'est important, on pourra peut-être en discuter après, si vous voulez. On va passer maintenant à Claude Ferron. M. Ferron, vous avez une question? Oui, bien, juste pour Pierre-Luc, ça peut te rassurer, vu qu'on y va par mode résolution. C'est encore plus facilitant, si tu sens que ça perdure après l'huit, ça semble pouvoir perdurer après l'huit. Tu peux déposer une résolution, puis si l'ensemble du conseil décide de revenir à la tarification, on va pouvoir le faire. C'est encore plus facilitant pour toi, si tu veux vraiment casser ça éventuellement, il s'agira d'avoir l'appui d'une majorité au conseil pour poursuivre. Donc, un autre point, M. Lamarche, c'est juste de comprendre pourquoi, si tous les stationnements deviennent gratuits, on s'en fasse dans les histoires de débarcadaires, alors que là, tout deviendrait débarcadaires à ce moment-là? Bien non, parce qu'on veut créer du mouvement à ces endroits-là. Denis, est-ce que c'est ce que tu veux dire? C'est exactement ça, puis j'en parlais avec Jenna tantôt de Trois-Réviens-Centre. L'idée, c'est que si on n'a pas de débarcadaires, étant gratuit, il y a du monde qui pourrait geler l'espace de stationnement en avant du commerce pour huit heures de temps. C'est ça que je trouvais tantôt que je trouvais rassurant. Ça, c'est la valeur ajoutée par rapport à la première phase. Mais ça, ça avait été présenté la semaine dernière. Non, c'est bon. Ma fille était à l'école, ça fait que… Ah oui, c'est vrai, non, c'est correct. Peut-être juste un complément de réponse aussi à la question de M. Ferrand, c'est qu'il y a des endroits où c'est interdit de stationner, gratuité ou pas gratuité, là. Donc, par exemple, sur la rue des Forges, c'est interdit de stationner en tout temps, normalement. Donc, on ne peut pas mettre de l'argent dans un parc-à-mètre. C'est pour… Régler ce problème, là, c'est que là aussi. Exact. Donc, si on revient au déroulement de notre rencontre, je vais le répéter une dernière fois, puis après ça, je vous le dis, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste savoir, est-ce que le vote est demandé? Non? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Est-ce que, si vous le souhaitez, on peut rester en ligne, on peut fermer la rencontre, puis s'il y a des gens qui veulent en discuter, il n'y a pas de problème. Donc, Mme Tremblay, ce serait… Je vais arrêter l'enregistrement. Bien, donc, on met fin à…